salut la team des japonaises donc aujourd'hui on est avec alexis qui va nous présenter une voiture que j'aime beaucoup donc une honda accord k24 alors salut alexis alors tu nous ramène là ma mon bébé c'est la voiture familiale par excellence on d'accord c'est elle neuf c'est ça ouais c'est ça avec le k24 donc de lit 4 190 chevaux c'est ça avec le système vtech on est sur un iv tech alors qu'est ce que tu peux nous dire sur cette voiture là déjà c'est hyper confortable ouais déjà c'est une quelle année c'est une année 2003 elle est sortie du garage le 19 juin 2003 exactement d'accord donc à bientôt juste d'avoir 20 ans quoi donc c'est une modèle phase 1 c'est le c'est ça c'est la première génération de l'accord et celle là c'est le modèle exclusif donc avec en option le couvrant vous allez dire qu'il ya du direct du direct donc c'est la modèle taux ouvrant à sont tous plus ou moins optionnaire et plutôt ouvrant de mémoire que celle n'a que celle ne prend la 2 litres en gros à la part ok d'accord et c'est une option que je voulais aussi quoi c'est quand même agréable et en option là le intérieur cuir faut le cuir siège chauffant on va on va commencer par la carrosserie on commence par l'arrivée donc le côté vraiment japonais de cette voiture là là les phares fins moi j'adore c'est c'est vraiment la berline comme vous avez les berlines allemandes nous on a la berline japonaise là donc l'accord avec ses feux un peu trapezoïdo donc c'est la 7e génération c'est ça c'est exactement donc là on est sur une phase une donc la calandre en nid d'abeille j'adore ça a été un petit peu modifié ça c'est ça c'est ça c'est ce qui lui va le mieux je trouve que ça fait super bien c'est la calandre en noir comme ça la calandre de la type est d'accord parce qu'autre moins en phase 2 et des petites choses qui diffèrent là on est sur vraiment la première génération de celle ci qui est sorti on est équipé des anti brouillard on a vraiment un avant agressif moi je je suis en kiff total donc cette voiture là un profil de dingue je crois que c'est une des voitures qui avait ainsi x complètement malade je crois qu'on était sorti à couper le vent c'est vrai que pour une berline elle est vraiment les voitures aller agressif agressif ouais les jantes c'est quoi que tu nous a mis alors c'est les jantes d'origine c'est une option sûrement à l'époque d'accord c'est ce qui lui va le mieux je trouve c'est sur quoi du 17 ouais c'est du 17 et c'est ça d'accord je 17 donc ça c'est ça lui va vraiment bien celle d'habiller très très bien par rapport à la carrosserie la forme et tout cas la voiture je trouve que c'est ce qui lui va le mieux donc je passe on va bien voir ce qu'on a un petit peu c'est mieux un petit peu au sec les amis là on en normandie il pleut souvent donc j'ai échappé avec les autres vidéos à la pluie mais là fallait que ça tombe donc on s'est mis un peu à l'abri donc changement de spots donc les baguettes chromées qu'on voit donc sur toutes les accords quasiment ils avaient mis ça à l'époque donc c'est là les montées aussi des bas de caisse je sais pas si sur la version basique à lézard si c'est justement c'est celle-là c'est les bas de caisse d'origine d'accord ok donc là on va arriver sur le trois quarts arrière le trois quarts arrière il est ouf donc les phares fin comme ça avec un arrière un peu coupé au niveau du pare-chocs ils ont fait un espèce de design ici on peut voir donc le pare-chocs il il ressort pas énormément quand on le regarde vraiment bien après ça ça va ça suit avec la ligne et deux petites sorties chromées donc les sorties d'origine d'échappement donc qui vont bien franchement d'origine ils ont mis des belles sorties comme ça fait une sortie de chaque côté là dessus tu as deux silencieux et sur le sel 7 donc le même modèle mais en k20 il n'y a qu'une sortie et du coup c'est ça ce qui différencie un peu aussi les les cl7 des cl9 quoi d'accord que le k20 fait 155 chevaux que celui-ci t'as qu'une seule sortie sur le k20 le k20 et là sur le k24 ils ont envie d'eux voilà j'avais jamais fait attention s'il y avait une ou deux sur le k20 mais en tout cas les doubles sorties ça ça va vraiment bien ça rend bien donc freinage sur cette voiture là qu'est ce que tu en penses je suis en il ya le disque aux quatre coins façon pour les 190 chevaux c'est mieux ouais et après la chambre en origine c'est du si je me trompe pas c'est du 280 ou 282 mm pour la freine quand même un petit peu ça freine bien ouais moi j'en suis content ouais tu n'es pas le content de ça par rapport au poids ça passe combien une accorde comme ça ce modèle là il fait une tonne 470 exactement ouais donc c'est pas très lourd en soi on a quand même un moteur qui est quand même quand même un peu gros quand même on a un 2 litres 4 quand même pour un 4 cylindres donc ce qui est déjà très bien après faut pas moins je pense non faut pas moins franchement les 190 chevaux l'emmène très largement et ben on va ouvrir le capot on va aller voir ce qui se passe là dessous alors sous le capot on va retrouver le fameux k24 donc de l'état iv tech donc la nouvelle technologie du vtc le vtc c'est modèle d'après là dessus on est sur une distribution à chaîne c'est ça donc moteur infaillible increvable moteur increvable c'est ça 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 bouge pas ça bouge pas le moteur il à 300 mille kilomètres il est comme 9 km il n'y a pas il n'y a pas une fuite non c'est des moteurs de fou ça tu sais que j'avais fait le démarreur sur la voiture l'ancienne à ma soeur elle l'avait il ya des années j'avais déposé l'admission pour pouvoir avoir accès au démarreur c'est ça parce que oui il est juste là il est en 300 mille kilomètres un pareil que la tienne les soupapes on les voyait qu'on avait déposé l'admission voyait des soupapes c'était gris à l'intérieur moi j'ai même pas qu'à la mine elle avait 300 mille kilomètres la voiture ne sont pas du tout il est comme le fait c'est vraiment un bloc de fou un bloc faut le dire très bridé par le collecteur ouais collecteur apparemment tu as une bride à l'intérieur du entre la descente de collecteurs tu as dans le 4 ça fait 4 1 donc en pile au niveau de la jointure tu as une grosse bride mais pour mieux faire un collectif en inox mais de c'est un moteur de fou je sais que dessus il n'a pas qu'ils s'amusent à comment ils disent ils font des blocs frankenstein k24 frankenstein c'est ça avec un en fait on met une culasse de k20 c'est ça une tv que p3 et du coup ça libère un peu le système vtc et tu développes un peu plus c'est ça en détail en gros ils mettent le bloc enfin le k24 ils prennent le bloc et ils montent la culasse de le p3 c'est ça c'est ça ouais et il ya des petites modifs à faire après au niveau du câble d'accélérateur il ya un truc comme ça il était manuel il ya un qui est trop parce que celui-là celui ci électronique est juste avec ça ils font la carte aux 280 bourrin donc on passe de 190 à 280 et sur de l'atmo c'est formidable c'est pas mal il ya moins de bien s'amuser vrai c'est ça donc après rien à redire sur le moteur tu as fait quoi comme modification tu vois juste une petite admission qui va venir chercher l'air frais dans le pare-choc voilà ok et puis et à l'aller les injecteurs débridés pour d'accord injecteurs débridés donc t'es passé à l'éthanol de l'éthanol à la foule et adore l'éthanol après ok donc éthanol injecteurs débridés tu as fait quoi d'autre et pour le moment c'est tout c'est tout déjà comme ça ça roule nickel ça roule très très bien pas que tu as perdu de puissance ni rien non justement à la récupère un petit peu de pète et non j'en suis super content ok on va passer à l'intérieur maintenant on va aller voir ce que ça donne donc à l'intérieur on va voir les panneaux portons d'un on reconnaît bien une forme un peu particulière il finit en pointe au bout sur ce modèle là cette génération là donc j'ai vu que tu avais fait des modifications au niveau du de la commande aussi des vitres électriques et tout ça tu nous as mis un espèce de carbone forgé carbone forgé que tu as fait toi même c'est ça ok c'est très joli tu as dû sacrément te faire chier pour faire ça je me suis bien amusé ouais ouais mais ouais après j'adore le rendu ça change un peu de la la boiserie enfin je m'installer à l'intérieur donc à l'intérieur aussi on va retrouver tout ce qui était à la place on disait c'était de la ronce de noyer à l'intérieur c'est ça c'est ça donc là tu as remplacé par le carbone maison on va dire ouais c'est ça un carbone forgé avec par le méthode de hydro dipping que ça s'appelle hydro dipping ta fait c'est ça qu'en gros tu trempes ta pièce dans de l'eau avec le film a préalablement posé avec un solvant tu te rends ta pièce tu rince et puis ça sort comme ça ça n'a plus qu'à vernir j'ai vu ça que dans des vidéos internet en tout cas ça rend super bien le pommeau de vitesse que tu as remplacé aussi c'est ça parce que celui d'origine et on a lui aussi mais un peu fatigué donc ouais je me rappelle en plus il avait une forme un peu bizarre un peu pour tu sais ça ouais c'est ça je me rappelle pour les possesseurs de 24 ou de ce modèle choper sur notre site préféré aliexpress ils sauront voilà c'est ça donc le compteur l'affichage qui est tout foncé et teinté donc je prends la clé pour faire voir comment ça s'allume donc juste en en manchant la clé déjà on a de l'éclairage sans même contact on va voir vraiment les aigus qui s'allument donc c'est très sympa moi j'adore ça rappelle un peu les préludes de quatrième génération en phase 2 qui avait le même système avec le compteur qui était tout noir qui s'allumait après c'est très très joli donc celle ci on faisait une éclairage orange du compteur bon pour la phase 2 on aura un espèce de bleuté après je sais pas si tu as jamais eu l'occasion de voir sur les phases 2 c'est la même chose que ça en gros tu vas avoir l'éclairage il va être un peu bleuté tu vois ça va tirer vers le bleu blanc et bleu et sur la modèle euro r c'est orange sur l'euro exactement ce modèle très très rare d'ailleurs là donc voilà on n'a plus qu'à passer à l'essai parce que après l'intérieur c'est vrai que les sièges et de la place c'est une voiture de de papa un peu pressé c'est ça c'est ça allez bah écoute je te propose qu'on parte en essai allez go Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501